bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode aujourd'hui ça va pas être du lightroom ça va pas être du photoshop on va philosopher sur la phrase je ferai en post traitement je terminerai en post traitement je vous avais fait un article en 2020 je crois où je parlais de ça et je comparais ceux qui disent faut pas faire de post traitement parce que souvent ils savent pas le faire ou ceux qui disaient moi je fais tout en post traitement mais en fait comme ils n'étaient pas bons en post traitement le résultat n'était pas beau et donc en fait j'ai expliqué que des fois faut faire un mélange des deux d'accord ça peut être intéressant de faire un mélange des deux alors là on est avec la belle eva on a fait un atelier patouille avec de la terre glaise et vous voyez qu'elle est sur un beau cube blanc mais en fait ce beau cube blanc il n'est pas comme ça en vrai ce beau coup blanc il est comme ça d'accord et donc vous voyez que sur ce cube ici à plein d'imperfections voit même les les traits de la scie j'y suis allé vraiment à la grosse en me disant ouais c'est pas bien grave c'est pour une séance je ferai ça en post traitement alors on va regarder ce que j'aurais mis moins de temps si j'avais fait ça proprement dès le début avec la pâte à bois avec une ponceuse en faisant quelque chose de plus propre et on va regarder ça un peu d'une manière générale alors essayez de de voir ça par rapport à votre pratique ou même dans la photo tous les jours vous êtes à un endroit vous voulez prendre une photo puis il ya un truc qui gêne ok alors si c'est un poteau électrique un dommage pour vous encore que vous pouvez vous déplacer un peu mais pensez un peu justement au temps que vous passez en post traitement et que vous auriez pu éviter d'une manière beaucoup plus facile ben en bougeant un peu ou en allant mettre une canette à la poubelle ou ce genre de choses il faut penser un peu à ça et se dire bah des fois en faisant un peu plus attention à ce que j'ai sur ma photo on peut régler plein de problèmes sans être obligé ensuite de passer des heures en post traitement c'est un peu l'idée alors là vous allez me dire ouais il va mettre moins de temps en photoshop que s'il avait dû le faire en vrai si j'avais dû le faire en vrai il aurait fallu que j'aille acheter de la pâte à bois que je n'ai pas il aurait fallu poncer ça un peu plus repeindre ok je je vous suis là dessus mais vous allez voir qu'à la fin c'est pas forcément le cas donc je vous propose qu'on se retrouve sur photoshop pour régler les problèmes de ce cube alors nous voilà sous photoshop j'ai mon cube qui est là et donc je veux que cette partie là elle soit lisse je veux que tous les trous là on les voit plus donc je vais faire un mélange entre un outil pièce du tampon ce genre de choses ok donc je vais me mettre en vitesse accélérée on regardera à la fin combien de temps j'ai mis d'accord je vais pas vous vous imposer tout le changement donc allez c'est parti alors j'ai quand même ma tablette pour aller plus vite un mois d'une manière d'une manière générale mais c'est pour vous donner pour donner un ordre d'idées ok c'est parti moi j'y vais et puis on se retrouve une fois que une fois que j'ai terminé toute cette partie là et on verra déjà combien de temps j'ai mis on 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 bon on va dire que j'ai fini à peu près d'accord et on va voir combien de temps ça a mis bon ben l'air de rien quand même j'ai mis quatre minutes d'accord alors je pense que j'aurais pu aller plus vite je pourrais affiner la technique mais on était dans un cas qui est quand même relativement simple où j'avais pas de membres qui passent là et je n'avais qu'une seule face parce qu'en fait le problème là qui a là se trouve également de l'autre côté donc est ce qu'en quatre minutes j'aurais pu faire mieux en bricolant la réponse est non je suis pas forcément un bricoleur exceptionnel donc il aurait fallu penser mettre la pâte à bois sécher en quatre minutes je ne faisais pas mais le problème c'est que ce cube blanc bas je ne l'ai pas utilisé qu'une fois donc on va aller voir mon lightroom et ce cube je l'ai utilisé 25 fois et 25 c'est la dernière j'ai essayé de prendre toutes les photos j'avais le cube la première fois c'était en janvier d'accord et là j'enregistre cette vidéo on est au mois de mai c'était mi janvier donc février mars avril on est plutôt début mai ou mi mai allez on va dire quatre mois d'accord je l'ai utilisé 25 fois en quatre mois pourquoi parce qu'il est là parce que c'est quelque chose qui amuse ça permet de faire des photos sympas des poses sympas quand on a des choses graphiques comme ça donc c'est assez intéressant comme comme accessoire et donc finalement je l'utilise pas mal en fait avant c'était un décor d'un tableau pour une photo que j'avais fait d'ailleurs avec avec qui va 25 fois par quatre minutes ça fait 100 minutes et 100 minutes ça fait 1h40 est ce que j'aurais pu faire un cube vieux en passant 1h40 de plus sur mon cube sûrement et est ce que je vais continuer à l'utiliser sûrement donc en fait au bout d'un moment ben on se dit il faudrait peut-être passer plus de temps avant pour éviter d'en passer après et là bas c'est un bon exemple c'est à dire que si j'avais fignolé un peu plus mon cube j'aurais passé moins de temps pour ce traitement sachant que je vous ai dit que le cas là qu'on a fait avec la keva est un cas relativement simple mais si on prend un cas comme ça avec la belle gwen ben vous voyez il y avait des ombres il y avait des machins donc là ça prend un peu plus de temps à corriger alors c'est pas c'est pas compliqué en raison le tampon outil pièce mais ça prend quand même un peu plus de temps à corriger donc voilà donc le message que je vais vous passer il est il est relativement simple si vous pouvez faites un peu attention à ce que vous avez autour de votre photo les éléments gênants essayez de penser post traitement quand vous prenez la photo c'est à dire que quand vous prenez la photo faut vous dire ok ben ça je le changerais ou ça je le changerais si vous pouvez le changer tout de suite faites le faites le parce que à la fin ça peut vous faire gagner du temps alors pas tout le temps mais là par exemple c'est un exemple ou sur un détail assez important puisque ce cube est quand même est quand même une fabrication c'est plus c'est pas une canette par terre ce cube eh ben j'aurais peut-être dû passer plus de temps avant et je vous avouerai que je pense que je vais le passer ce temps là parce que je commence à en avoir à le bol d'être obligé de corriger à chaque fois que je fais une photo avec le cube je me dis oh merde je vais encore être obligé de passer quatre cinq minutes sur là dessus pour que ça soit propre nickel donc j'ai peut-être essayer de passer un peu plus de temps avant reponcer tout ça pour que ça soit bien droit bien propre repeindre ça me prendra une ou deux heures mais je pense que ça sera un bon investissement pour la suite voilà donc garder à l'esprit essayé de retirer les éléments gênants à la prise de vue sont les virants sont vous déplaçant comme ça ça vous fera un peu moins de boulot derrière et vous pouvez vous concentrer ensuite sur du développement ou de la retouche qui a une valeur ajoutée un peu plus importante que virer une découpe à la scie sur une plonge de bois voilà merci au revoir